La Californie jouit depuis longtemps de son indépendance pour établir ses propres normes de qualité de l'air grâce à une réglementation plus stricte en matière d'émissions de carbone et de tuyaux d'échappement pour véhicules. Mais le président américain Donald Trump veut révoquer cette exemption des normes établies par le gouvernement fédéral. Le président Trump a annoncé la décision en septembre suggérant que le retour aux normes sur les tuyaux d'échappement et aux normes d'émission permettrait des voitures moins chères et plus sûres. L'augmentation de la production entraînerait également la création d'emplois. Depuis lors, l'état de la Californie a assigné Trump devant les tribunaux pour empêcher le mouvement qui a également déclenché des débats houleux au Congrès. Lorsque les gens parlent du coût d'une voiture sale et du coût plus élevé d'une mise à niveau vers une voiture propre, il est important de comprendre que la voiture sale comprend également le nébuliseur de mon neveu, les frais médicaux, la grâce qui s'accumule dans les communautés laissées pour compte. Certains experts ont fait valoir que l'analyse coût-avantage de l'administration était erronée. Ce que j'appellerais des choix de paramètres peu judicieux, y compris en particulier la réduction des coûts sociaux du carbone de 48 dollars par tonne à 7 dollars par tonne. L'argument utilisé par l'administration Trump était que nous ne devrions rendre compte que des avantages domestiques de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, et à ma connaissance, il n'y a vraiment aucune raison scientifique de faire ces choix de paramètres. Après avoir témoigné devant la CGTN, M. Bento a expliqué que la décision de l'administration ne consistait pas uniquement en des voitures moins chères et plus sûres. Nous avons constaté que depuis que M. Trump était candidat à la présidence, cette volonté pour ainsi dire de ramener une industrie charbonnière faisait partie de l'argument selon lequel toutes les réglementations environnementales, et en particulier l'idée d'aller de l'avant avec une politique climatique agressive, allaient détruire les piliers essentiels à la croissance économique de ce pays. Mais la Californie ne cède pas. Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a annoncé la semaine dernière un plan ambitieux visant à réduire les émissions de carbone de 25% au-delà des engagements pris au cours des six prochaines années. Ford, Honda, BMW et Volkswagen avaient initialement annoncé leur engagement envers les normes d'émission californienne, mais avaient ensuite été assignés à comparaître aux civils par le ministère de la Justice pour expliquer leur accord volontaire. Les dirigeants de la société approchés par l'ACGTN au salon de l'auto de Los Angeles ont répugné à développer leur politique actuellement prise entre deux combats, entre les gouvernements des États et le gouvernement fédéral. Mais les groupes de défense des droits soulignent que les enjeux vont au-delà de la Californie et des constructeurs automobiles. 14 autres États et le district fédéral de Columbia respectent les normes californiennes. Et par conséquent, si l'administration Trump s'attaque aux normes californiennes, elle s'attaque également aux droits des autres États qui veulent un air plus pur pour leurs électeurs. La bataille juridique en cours pourrait bien aboutir à la Cour suprême. La bataille juridique en cours